Bonjour, l'intention de cette vidéo est de vous montrer comment créer un quiz à choix multiple à l'aide de l'application Quizzes. Donc, on va d'abord se connecter. Je vous invite à vous rendre sur la page d'accueil. Vous allez voir qu'il y a une inscription ici gratuite pour les enseignants. Moi, j'ai déjà créé mon compte enseignante, alors je vais me connecter ici à l'aide de mon compte Google. Une fois entrée dans Quizzes, je peux tout simplement créer un quiz à partir du bouton ici. Donc, on me proposera de créer soit un quiz ou soit une leçon interactive. Mais je peux aussi aller dans ma bibliothèque et appuyer sur le bouton Créer un quiz ou Créer une leçon. Je vais vous montrer ce que ça donne comme option, les options en fait qui sont à notre disposition. Donc, dans la version gratuite pour les enseignants, on a la possibilité de créer des questions à choix multiple, de remplir des trous, de faire des dessins, de poser des questions ouvertes, un sondage ou des diaporamas interactifs. Donc, nous, on va choisir choix multiple. Et voilà, donc je vais écrire ma question ici dans l'espace à cet effet. Je pourrais aussi ajouter une image à ma question, en chercher dans l'outil. J'ai le 3 à 10 images gratuites par jour lorsque j'utilise l'outil de recherche. Sinon, je télécharge les images qui se trouvent sur mon appareil. Je pourrais aussi insérer une équation à l'aide de l'éditeur Latex, comme ça. Modifier la police d'écriture avec les options qui sont ici. Je vais ajouter le choix de réponse. Encore une fois, je peux ajouter une photo. Donc, ça peut être un exercice que vous avez déjà sous la main. Si je veux enlever une option de réponse, donc là, j'ai 4 options. Je vais mettre tout simplement 3 options. Je vais supprimer. Je dois choisir la bonne réponse. Donc, je vais choisir la réponse oui. Ensuite, je dois indiquer le nombre de points, le nombre de secondes nécessaires pour répondre à la question. Et lorsque j'ai terminé, je pourrais aussi ajouter une petite explication, donc qui est comme une forme de rétroaction lorsque les élèves répondent à la question. Une fois que j'ai terminé, j'enregistre la question et je pourrais comme ça en créer plusieurs autres. Par exemple, je pourrais décider de créer une question avec des trous à remplir, etc., etc. Donc, c'est à moi de choisir combien de questions j'ai besoin dans mon questionnaire. Une fois que j'ai terminé, que j'ai tout inscrit mes questions, je vais ici cliquer sur le petit crayon pour modifier le nom du quiz. Et puis, choisir le sujet, le niveau. Ce qui est important ici, c'est de bien spécifier le sujet et le niveau parce qu'on contribue à une bande de questionnaires de façon collaborative. Donc, pour faciliter la recherche pour d'autres enseignants et même pour vous, pour trouver de nouveaux questionnaires, ces balises-là sont super importantes. Je vais trouver la langue. Donc, on va aller chercher dans Fringe. Juste ici. Et dans la version gratuite, je dois mettre en fait public visible par tous. Donc, pour le questionnaire. Comme ça, je contribue, comme je vous le disais, à la bande de questions qui est créée par la communauté. Je peux ajouter une image de couverture, soit en la téléchargeant ou en cherchant une image dans l'outil de recherche. Encore une fois, j'ai le droit à 10 images par jour. Je choisis cette image-ci. J'enregistre. Voilà. Lorsque j'ai terminé, je vais publier mon quiz. Et c'est à partir de cette publication que je pourrai le démarrer. Ce que je vous recommande de faire, c'est vraiment y aller dans la version classique parce qu'on a accès à un code QR. Donc, c'est beaucoup plus facile pour le partage aux élèves. Donc, ils peuvent soit utiliser leur appareil mobile de type iPad ou ils peuvent aussi, avec le Chromebook, minériser le code QR. Donc, je vais connecter un élève et je vous reviens. Donc, j'ai un élève qui est connecté. On voit l'élève juste ici. Ensuite, je vais commencer le quiz. J'ai le son que je peux aller modifier. Donc, pour vous, ça peut être intéressant. Je pourrai aussi aller modifier le thème pour derrière. Donc, l'élève va répondre à la question. Donc, ici, mon élève a répondu avec une bonne précision. Ensuite, je veux terminer mon quiz. Ça va me donner un classement un peu à la manière de K-Out, comme vous connaissez. Je passe la petite animation. Et puis là, j'ai un rapport détaillé de ma question, le pointage et tout ça, le score, les réponses qui sont correctes, les réponses incorrectes. Je voudrais terminer. Donc, je vais quitter. Puis, c'est à partir d'ici qu'on va pouvoir télécharger un rapport. Donc, on peut le télécharger, en fait. Puis, si vous n'avez plus besoin après de votre questionnaire, bien, vous pourrez le supprimer. Mais vous aurez au moins téléchargé le rapport de votre côté. Le téléchargement, en fait, c'est un document qui est Excel. Mais vous savez, lorsqu'on a un document Excel, là, je peux tout simplement aller le placer ici dans mon Google Disque. Puis, le retrouver. Et il va s'ouvrir en format Google Sheet, en fait. Donc, c'est compatible. On va avoir le détail, là, comme ça, le type de question, les lèvres, la réponse, etc. Donc, je vais avoir mes détails en format Excel, là, que je pourrais ensuite, si je veux, là, je pourrais le transformer, comme je vous le disais, en format Google Sheet, juste ici. Et le renommer, comme vous connaissez, là, la suite de Google. Donc, vous avez tout ce qu'il vous faut, là, ici, pour pouvoir renommer vos documents correctement. Donc, vous pourriez y ajouter, par exemple, les résultats de la date du jour. Alors, voilà, j'espère que ça va vous aider, là, en fait, à créer vos quiz. C'est sûr qu'il y a d'autres options. Pour les autres options, allez explorer, amusez-vous. Mais vous avez quand même votre base pour pouvoir créer votre questionnaire à choix multiple. Je vous remercie.